Bienvenue à cette conférence de presse de notre futur maire sortant, Denis Lapointe, qui aura siégé à la Ville de Vallée-Fille comme maire pendant une période continue de 22 ans. Je veux d'abord dire un certain ordre de merci, bien merci à Colette d'être ici ce matin. C'était un moment important dans notre vie à nous. Merci à Gilles qui a été mon agent officiel depuis toujours et qu'on continue à l'utiliser dans bien des causes. Merci aux gens qui m'ont accompagné pendant des années et à la première élection en particulier. Je pense à Yvan, je pense à Georgette que je l'ai vue, je pense à Marielle, je pense à Claude qui était là à l'époque. Il y a Pierre qui était là aussi, Jacques aussi qui était là. Il faut réfléchir longtemps avant de dire qu'on part. C'est une partie difficile, c'est une partie de sa vie qu'on met de côté. Mais moi, je pense que la réflexion devait se faire, puis je devais poser des questions, me poser des questions, poser des questions à mon entourage, puis regarder l'environnement dans lequel je vis, puis le genre de vie que j'ai vécu depuis, pas 22 ans, mais depuis plus d'une quarantaine d'années, parce que je roule à la vitesse grand V depuis 40 ans, depuis 43 ans même, depuis que je suis sorti de l'université. Puis dans ma réflexion, il y a aussi, bien, on arrive à un âge particulier. J'ai 67 ans, puis au cours des dernières années, j'ai un paquet d'amis qui sont partis. Quelques-uns qui avaient pris leur retraite, puis peu de temps après, ça n'a pas fonctionné. Ils espéraient beaucoup de leur retraite, puis ils n'ont pas pu véritablement en profiter. Puis je ne voulais pas me retrouver, évidemment, dans une situation comme ça, où je prends un mandat de 4 ans qui m'amène à 71 ans, puis qu'au terme de tout ça, bien, la vie courte, en principe, je ne sais pas d'aller jusqu'à 100 ans, mais la vie courte qui nous reste bien en forme, puis qui nous permet d'aller chercher, d'aller se faire plaisir, de faire plaisir à sa famille, d'accompagner ceux qu'on aime, bien, je ne voulais pas me retrouver dans cette situation-là. Puis le dernier petit élément, celui qui a fait tomber véritablement la décision, c'est qu'il y a une couple de semaines, j'avais la visite de Marie-Hélène avec le petit Jules. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, on va aller prendre une marche, puis on l'a mis dans son carrosse, puis je suis allé faire le tour du beau canal qui a été aménagé. Puis là, je me suis mis tout le long à y parler. Il y a même des gens que j'ai croisés qui ont dit, coudonc, il est pas le seul? Puis quand j'ai fini la tournée, puis j'ai traversé la rue pour rentrer à la maison, j'ai dit, ça, c'est une affaire que je veux faire, puis que je veux faire le plus souvent. J'ai peut-être moins vu mes enfants, je les ai accompagnés d'une certaine façon, dans la mesure du possible, mais celui-là, je ne veux pas nécessairement le manquer. Il y a des choses que j'ai envie de faire. J'ai le goût de retourner à l'école, pas les mêmes sortes d'écoles, mais il y a dans la ville ce qu'on appelle l'université du troisième âge, même si je n'ai pas atteint le troisième âge. Mais il y a des formations là. Il y a des choses dans lesquelles, des formations que j'aimerais avoir au niveau des arts, par exemple, du développement social. Mais ça, je vais tenter de continuer à nourrir mon esprit. À partir de maintenant, il faut que je commence à faire mes boîtes. Oui, j'en aurai quelques-unes. Tu sais, puis ça, c'est sans doute la partie qui va être la plus difficile, parce qu'il y a un attachement avec le personnel de la ville. Les gens à l'Hôtel de Ville étaient devenus des amis. Alors ça, il faut que je considère ça. Ça, ça va être la partie la plus difficile. Je me vois franchir la porte le 6 novembre, en disant, on n'est plus là. Mais enfin, ça, c'est une partie qui va être difficile à vivre. Ce qu'on a toujours cherché au Conseil, c'est de s'assurer que les jeunes qui vivent ici aient un avenir, qu'ils aient du travail, qu'ils soient heureux, qu'ils trouvent leur place belle, puis qu'ils soient fiers d'habiter ici. Puis on se le fait dire, les gens du Conseil, on se le fait dire, puis on se l'est fait dire dans les conseils précédents. Le travail qui a été accompli par l'ensemble des membres du Conseil est extraordinaire. Puis on est ici aujourd'hui dans une ville en santé, une ville qui a redécouvert qu'il y a un avenir. On est dans une croissance hors de l'ordinaire, on a un parc industriel qui est hors de l'ordinaire. On est un carrefour logistique en transport qui est incontournable maintenant, mais ça, c'est le travail de bien des années. Puis pas le travail d'un seul homme, c'est le travail de tout le monde, de tous ceux qui ont été dans un conseil municipal, mais le travail aussi des directions de la ville qui ont changé aussi. Les gens ont changé, ils ont changé leur façon de faire, puis ils ont une nouvelle vision de cette ville-là. Puis je pense qu'il faut laisser, leur laisser la place nécessaire pour qu'ils continuent à grandir, à faire grandir cette ville-là. Je pense qu'on n'a pas fini de grandir. On a un effet dominant. Quand vous dites que le port de Montréal, ça le fatigue de nous voir vivre et grandir, bien c'est déjà une bonne chose. Alors que nous, on est un tout petit part, bien on commence à déranger les goliathes de ce monde. À partir de différents éléments qui se retrouvent dans les tiroirs de chacun, cachés dans les budgets de services, on peut réussir à faire des projets grandioses. Et le premier grand projet qu'on a réalisé, c'était la bibliothèque municipale-collégiale, ou collégiale municipale. Et c'est encore un projet unique au Québec qui sert de modèle, qui peut servir de modèle. La bibliothèque, c'était un élément parce que c'était le premier, mais ce qui gravite autour, c'était la trilogie culturelle. Donc, bibliothèque, salle de spectacle, les musées. L'autre grand projet, bien là, je vais en faire sourire un, mais c'est tout l'aménagement du centre-ville, l'ouverture du canal, le genre qui lève la main. Mais ça a été un grand projet. Ça a mis dix ans. C'est pour ça que, dans le fond, d'être persévérant dans un conseil, c'est important. Mais ça a mis dix ans à se mettre en place, puis on regarde le succès que ça a aujourd'hui. Puis il y a une continuité à ça, parce qu'il n'est pas fini, le concept d'aménagement, mais la place du marché, ça reste à faire. Dans toute la démarche, ça, c'était sans doute la partie la plus belle dans les dix dernières années. On a eu des conseils qui demandaient une planification, pas une planification pour le temps d'une campagne ou pour quatre ans, une planification, des planifications de dix ans puis de quinze ans. C'est dans notre machine municipale maintenant. Donc, les gens dans les services, ils savent où ils s'en vont, puis on n'a pas besoin de leur indiquer à chaque jour c'est telle rue qui est à faire et tout ça. Ils ont un plan de travail et ça, le conseil avait la charge de s'assurer que ce plan de travail-là se réalisait, avec des modulations quand c'est nécessaire de les faire pour des raisons peut-être financières ou stratégiques des fois. Mais ça, il faut que ça puisse continuer, parce qu'il n'y a rien de meilleur pour une ville d'avoir une planification à long terme, savoir exactement où ça s'en va. Je pense que les conseils que j'ai présidés ont compris, ont compris c'était quoi la recette, puis on se le dit encore. Puis à chaque année, l'opération budgétaire, c'est l'opération en partie la plus drôle, parce qu'on nous dit encore, écoutez, cette année, on va augmenter les taxes, s'il n'y a plus d'argent, on va faire un déficit puis tout ça. Puis à chaque année, il en reste un bout pour mettre dans le soupe puis réaliser des projets qui sont importants pour les citoyens, mais importants aussi pour les membres du conseil qui sont là. Et ça va continuer comme ça, parce qu'on a une ville en santé, on a une ville en développement, on a une ville où il y a des citoyens et des citoyennes, ils sont fiers de leur ville, puis ils amènent les gens ici parce qu'ils la trouvent belle. Bien, alors, il s'agit de continuer toute cette démarche-là. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et voilà, je deviens à partir de cet instant le maire sortant. Merci. Applaudissements Applaudissements.